Bonjour Robert ! Bonjour ! Madame, comment tu vas ? Alors il s'appelle Bigoodie, c'est qui qui va en premier ? C'est toi, c'est toi. D'accord, vas-y ! Tu es carrossier, garagiste et chansonnier, c'est ça ? Non, je suis mécanicien. Parce que la mécanique, c'est quelque chose de formidable. La mécanique, c'est la vie dans la vie. Contrairement à ce qu'on croit, qu'il n'y a que les fleurs, les plantes et les animaux. Mais la mécanique, ça vit vraiment, c'est une vraie vie, ce qui se passe dans un moteur, dans une voiture, dans la mécanique. Tu peux nous en dire plus ? Ben non, j'ai déjà presque tout dit là-devant. Avec ça, vous arrivez à dépasser Einstein dans le... D'accord ! Mais non, mais ça chauffe, ça chauffe, ça fait du bruit, ça vit, ça respire. Parce que moi, je parle tout le temps à Bigoodie, je parle tout le temps à mon véhicule, je parle à mon moteur. Est-ce que c'est donc pas débit de parler à sa voiture ? Si ! Si ça te fait du bien d'y parler, il faut le faire. On peut aussi parler à sa brouette de chantier, on peut aussi parler à sa canne de hockey si on fait du sport. Tu ne penses pas qu'il y a une âme dans des voitures ? Non ! Il n'y a pas d'âme dans... Non ! C'est pas Christine, le film ! Non ! Il n'y a pas d'âme ! Il n'y a pas d'âme ! On peut y mettre une âme, on y met une âme, on y met un truc. La preuve, tu parles à ton antiquité ici devant. Qu'est-ce que tu en penses de Bigoodie ? Ah ! Ouais, bon... C'est un camping-car de la première génération et demi-deux. Et puis, il a l'air vachement sympathique parce qu'il est complètement autrement à part ça. Ah ! J'ai horreur des camping-cars ! Bienvenue à bord ! Eh ben bravo ! C'est ambiance ! Et qu'est-ce que tu as pensé du klaxon de Bigoodie ? Ouais, ben alors le klaxon de Bigoodie, je ne sais pas pour quelle équipe c'est. Ah ben c'est le klaxon de la joie ! J'ai toujours cru que c'était comme ça. C'est pour quelle équipe c'est ? C'est pour un choix ! Ouais, je vais vous jouer ce que vous voulez ! Yeah ! C'est trop sympa ! On a fait une noce dans cette baraque ! Et puis après... Pourquoi on t'appelle le bel Hubert ? Ben regarde ! Mais pourquoi Hubert ? Ben parce qu'Hubert c'est mon prénom ! Si je m'avais appelé Roger, il m'appellerait le beau Roger ! Bon alors euh... Je ne sais pas beaucoup de chanson... Tu es chansonnier depuis de... Comment tu es devenu chansonnier en fait ? J'aimerais bien savoir ! Oui j'aimerais bien savoir ! Ouais mais moi aussi ! Non c'est parce que j'ai beaucoup chanté des gotiques moi quand j'étais petit tu sais ! La belle des Montbova est amoureuse et ça se voit ! D'un garçon qui s'excite pour elle autre si belle le marit ! Elle a peur qu'il se taille pour une pétasse ou une canaille ! Elle veut pour son âme Stutz, du bon schnapps et des béremoutes ! Et puis il se fond des tunnels ! Il est beau et elle se croit belle ! Il lui tripote la Roche Saint-Jean ! Elle en rêve depuis cinquante ans ! Elle prend un peu d'indépendance ! Pas longtemps juste pour une danse ! Avec un joueur de Hornus ! Apfel Strudel et Apfel Mouze ! La vie, savez-vous, n'est pas longue ! Il y a faire les choses à moitié ! On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté ! La vie, savez-vous, n'est pas longue ! Il y a faire les choses à moitié ! On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté ! Auriez-vous bien voulu vouloir ? Ou avez-vous vraiment voulu ? N'avez-vous rien voulu savoir ? Ou n'avez-vous vraiment rien su ? Avez-vous cru devoir pouvoir ? Et n'avez-vous vraiment rien pu ? Vous avez bien cru vous y croire ? Mais on vous a bouffé tout cru ! Quelle est la différence entre les gens inspirés ou inspirants et les gens perchés ? C'est une différence de hauteur ! Il y en a qui sont plus hauts que d'autres ! Si tu es inspiré, il faut avoir les sabots qui raclent le sol ! Voilà ! Mais perchés, tu ne touches plus par terre ! Quelle est la recette pour ne pas passer à côté de sa vie ? Eh bien, il faut toujours nager un contre-courant ! Ça suffit ! Et s'être assez battu ! La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié ! On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté ! La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié ! On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...